Bonjour à tous, j'espère que votre été se passe comme vous voulez et que vous faites plein de belles rencontres. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est très souvent posée dans les commentaires et lorsque je débute des coachings. Clément, comment fait-on pour être un mec cool et pour séduire les filles ? A travers cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils à appliquer immédiatement en fin de vidéo pour devenir un mec cool et séduire encore plus les filles sur les applications de rencontres, sur les sites de rencontres et lorsque vous vous draguez par SMS. Parce que je sais que dans votre séduction, vous faites face à certains blocages et qu'être un mec cool vous aidera à mieux séduire. Et comme je souhaite toujours et encore vous aider à vous développer dans votre séduction, dans la vie quotidienne et sur les applications de rencontres ou lorsque vous vous draguez par SMS, je vais vous donner de précieux conseils pour que vous puissiez devenir vous aussi un mec cool. Mais avant ça, le shooting photo est toujours en jeu. Alors si toi, tu veux gagner un shooting photo avec moi pour améliorer tes résultats sur les sites et les applications de rencontres, tu as juste à trouver le message caché qu'il y a dans la description de la vidéo et peut-être que dans quelques vidéos, tu seras tiré au sort pour gagner un shooting photo avec moi. Et en fin de vidéo et uniquement en fin de vidéo, si celle-ci vous a plu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et visiter le site MonCodeSexéduction. Mais pour l'instant, je crois qu'il faut que vous commenciez à connaître la recette du mec cool. Donc, c'est parti ! Ce que vous venez de voir, c'est une discussion par SMS que j'ai eue avec une fille. Cette fille, je devais rencontrer, mais les rendez-vous étaient constamment repoussés. Soit je n'étais pas disponible pour la rencontrer, soit c'était elle qui n'était pas disponible pour la rencontrer. Donc, la conversation s'est ternisée en hangueur. Dans ce cas-là, le mec pas cool, qu'est-ce qu'il ferait ? Il enverrait un SMS avec un soupçon d'hégoire et serait peut-être un peu lourd pour tenter de rencontrer la fille en lui envoyant des points d'interrogation, en lui demandant tout le temps ses disponibilités. Et il ferait donc fuir la fille. Alors que le mec cool, dans ce cas-là, il cadre la discussion pour créer des émotions positives à la fille et lui donner le sourire. Il fait ça avec un petit message léger, comme vous avez pu le voir dans la discussion. L'état d'esprit du mec cool n'est pas attaché au résultat qu'il a rencontre ou pas, ce n'est pas grave. Et cela transparaît dans ses messages. C'est pour ça que la fille est plus indisposée, quand elle ressent l'état d'esprit du mec cool, à le rencontrer. Parce qu'elle se dit qu'il n'a pas de pression, il n'y met pas la pression pour que je le rencontre. Donc, je vais passer un moment cool. Et vous pouvez constater que cela a fonctionné dans la discussion SMS que vous venez de voir, puisque c'est elle qui propose le rendez-vous et qui me propose de me voir. Le conseil numéro 1 que je vous donne, c'est n'engager jamais vos émotions alors que vous n'avez pas encore rencontré la fille. Et le conseil numéro 2 que je vous donne, c'est soyez détaché du résultat que vous rencontriez ou pas, ce n'est pas grave. Des filles, il y en a plein. Et maintenant, passons à l'autre conseil pour être un mec cool. Dans cette discussion que vous venez de voir sur Tinder, nous avons parlé de tout sauf de nous. J'ai fait en sorte de créer et de rebondir sur chacun des messages de la fille pour créer une conversation différente et apporter un peu de fraîcheur à son expérience sur les applications rencontres. Dans cette situation-là, le mec pas cool aurait tendance à partir d'une discussion traditionnelle, à poser des questions banales et à parler de sexe de manière maladroite. Et c'est aussi peut-être votre cas, peut-être que vous commencez chacune de vos discussions comme ça. Le mec pas cool ne ferait pas d'effort pour faire passer un bon moment. Le mec cool, lui, rebondira sur chacun des messages de la fille pour faire travailler son imagination. Et il travaillera lui-même son imagination pour apporter une discussion venue de nulle part ailleurs. Et ainsi, il créera des émotions positives chez la fille, notamment la joie, qui lui permettra de créer encore plus d'attractions. Alors le troisième conseil que je vous donne, c'est apprenez à jouer avec les émotions des filles pour les attirer encore plus. C'est comme ça qu'elles se sentent vivantes. Et les filles réagissent beaucoup en fonction de leurs émotions. Et le conseil numéro 4 que je vous donne, c'est travailler sans cesse votre imagination et votre créativité. Vous devez tester et connaître et apprendre à trouver les meilleures tournures de phrases pour améliorer votre communication et être un mec encore plus cool. Et maintenant, passons aux autres conseils pour devenir un mec cool. Cette discussion que vous venez de voir, c'était avec une fille sur Tinder. Petite parenthèse, une touriste qui venait visiter la France et je sais qu'on m'a déjà posé la question en commentaire. Les touristes se draguent de la même manière que les françaises. Le seul élément qui diffère, c'est la logistique parce que forcément, elle reste moins de temps en France. Revenons-en aux caractéristiques du mec cool. Le mec cool sera joué sur les clichés. Comme vous avez pu voir dans la discussion, cela crée une connexion avec la fille puisqu'elle se retrouve dans le cliché. Alors, je ne vous demande pas d'apprendre à tout bout de champ tous les clichés et les ressortir comme ça de but en blanc. Mais lorsque vous avez la possibilité de les ressortir, cela fera toujours sourire la fille et créera une émotion positive chez elle. Donc, le conseil numéro 5 que je vous donne, c'est utiliser les clichés pour séduire les filles. Cela vous permettra de les taquiner et donc de créer de l'attraction chez elle et une connexion. Maintenant, passons au dernier conseil pour devenir un mec cool. Dans la discussion Tinder que vous venez de voir, je me fais recaler lorsque je propose le rendez-vous à la fille. C'est quelque chose que vous avez certainement déjà dû vivre. Et dans cette situation-là, le mec pas cool ferait ressentir son agacement et sa déception à travers un message. Le mec cool n'est pas du tout affecté par le nom de la fille parce qu'il sait que c'est un nom provisoire. Et quoi qu'il en soit, qu'il la rencontre ou pas, ce n'est pas grave. Donc, vous ne devez pas montrer des erreurs dans vos messages lorsqu'une fille refuse votre rendez-vous. Alors, n'insistez surtout pas lourdement pour obtenir un rendez-vous avec la fille. C'est le meilleur moyen de ne jamais la rencontrer. Le conseil numéro 6 que je vous donne, c'est ne perdez jamais de vue de faire passer un bon moment à la fille. La fille doit avoir une bonne image de vous. Alors oui, ce n'est pas équitable parce que c'est vous qui devez faire tous les efforts, mais c'est comme ça. Vous devez positiver pour garder une excellente dynamique. Alors, elle vous a plu cette vidéo parce qu'elle est terminée. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec plein de nouveaux conseils. Mais pour l'instant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, je vous dis un grand au revoir ! Sous-titrage ST' 501